Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors, je ne sais pas si tu as vu qu'Agnès, ça y est, a décidé de dérembourser tous les médicaments pour Alzheimer. Bon, on ne te dit pas Parkinson, mais c'est pour les deux, en fait. Donc, elle suit, évidemment, les recommandations de la Haute Autorité. Ah ben, elle est obligée. Il a travaillé un an et demi. Il y a un an et demi, il était encore. Elle est obligée, elle n'a pas le choix. Donc, elle supprime plusieurs médicaments. La Récepte, l'Exa, l'Exlone et le Réminil, quatre médicaments et leur générique, d'ailleurs, qui traitait ces maladies. Et d'un coup, ils deviennent insuffisants, totalement insuffisants, inefficaces. Elle nous explique, Agnès, tous ces effets indésirables. Ce n'est pas bon pour la santé. Tu as des troubles digestifs, éventuellement cardiovasculaires, voire neuropsychiatriques. Comme tu as déjà une maladie psychiatrique, c'est embêtant quand même. Et ça, ça peut altérer la qualité de la vie. Les vaccins, non. Ah non, les vaccins, ce n'est pas pareil. Non, ben, ça a sauvé des millions de vies à travers le monde. Ah, des millions. Enfin, ça, c'est ce qu'on t'a dit. Tu n'as jamais vérifié, mais c'est ce qu'on te dit. Donc, tu y crois. Forcément, tu y crois tout ce qu'on te raconte. Ah, c'est le but du jeu. Et alors, si tu n'y crois pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ah, il faut que tu y crois. Si tu n'y crois pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alors, bon, ben, tous les médecins de la Fédération française de neurologie sont en colère. Ils ne sont pas d'accord. Ils ont rejeté la décision. La gériatrie, la gérontologie, tous ces gens-là, ils ont rejeté. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, la Haute Autorité Sanitaire veille. Ne t'inquiète pas. Veille. Elle va mettre en place un nouveau protocole des fiches de parcours de soins. Alors, ça t'aura tes petites fiches selon le comportement de la personne qui sera en face de toi. Là, je parle aux soignants. Je parle aux soignants. Alors, son objectif, évidemment, parce qu'il y a un objectif, c'est d'écouter, d'écouter et de bien mettre l'accent sur les soins d'aide avec la thérapie comportementale et réadaptative. Je répète, la thérapie comportementale et réadaptative. Donc, ce sera des médicaments. Il n'y aura pas de médicaments. Non, non, non. C'est bien. Alors, on pourrait se dire que c'est bien. Effectivement, on pourrait se dire, c'est bien. Sauf que, il faut bien comprendre qu'actuellement, on est en train de former des gens. Enfin, cet été, il y aura des gens qui seront formés pour détecter les maladies mentales. Détecter, un peu comme, j'en avais parlé, le brevet national du secourisme. Mais là, ce serait détecter les maladies psychologiques ou les futures maladies psychologiques. Ah si, c'est bien foutu comme truc. Alors, donc, il y a des nouvelles maladies mentales qui arrivent. Il faut que vous le sachiez. Parce que, tu as un livre, tu as une édition qui s'appelle le DSM-5. Et là, lui, il identifie toutes les maladies mentales. Alors, on est passé de 176 à 375 en très peu de temps. Beaucoup de maladies mentales sont arrivées. Alors, ça, c'est le top. On en a un nouveau, grave, très grave. Le top. Trouble oppositionnel avec provocation. C'est grave. C'est une maladie, si tu veux, qui est prévue comme un schéma continu de désobéissance, d'hostilité ou de provocation. Si, c'est grave. Ça, ça peut t'amener des gros problèmes. Je ne blague pas. Le top est reconnu dans le DSM-5. Allez voir, vous allez voir. C'est édifiance de ce qui nous attend. Alors, les symptômes. Je t'explique les symptômes du top. La négativité, la défiance, la contradiction. Être facilement agacé. Il ne faut pas être facilement agacé. Ah non, non, non. Et la remise en question de l'autorité. Ça non plus, on ne le fait pas. Alors là, dans ce coup, tu vois, il y a comme une lumière qui s'allume. Je ne sais pas toi, mais moi, tout de suite, la lumière s'est allumée. Je me suis dit, on comprend mieux le déremboursement. Ah ben, on comprend mieux parce que, du coup, tu n'auras plus de médocs. Tu n'auras plus ça. Par contre, tu auras des centres de parcours de rééducation. Parce que tu la sens bien, la quenelle. Parce que là, c'est d'une perversité absolue, si tu veux. Parce qu'on dérembourse, on te fait croire à une aide avec un parcours de soins. Même les soignants, ils vont tomber dans le piège, bien sûr. Ah ben oui, ils ne réfléchissent pas les moutons. Et là, on va te mettre des thérapies comportementales réadaptatives. En clair, finis pour toi la défiance, la contradiction, la remise en question. Enfin, voilà quoi. Donc, si tu veux, tu passes du rôle de complotiste au top. Au top et on est tous atteints de top gouvernemental. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner dorénavant. On aura des grands ensembles de rééducation, je pense. Mais la négativité, par exemple, tu vois, c'est quand tu veux refuser la limitation de vitesse à 80. Là, tu es dans la négativité. Il faut que tu acceptes. La défiance, c'est quand on veut vacciner nos enfants et qu'on dit non, on n'est pas d'accord. Tu vois, on le dit, on le montre. Non, ça, c'est tu es dans la défiance. Donc, nouvelle maladie mentale. Ou alors, quand tu es dans la contradiction. Tu plonges directement dans la contradiction en allant manifester. Non, ça va t'être interdit. Non, SM5, top. Ou alors, quand tu es facilement agacé. Ça, sur Facebook, tu en as des tonnes qui sont facilement agacées. Et là, non, parcours de soins réadaptatifs. Ah oui, ça, c'est... Et puis, tu as la remise en question de l'autorité, quoi. Ça, ce n'est plus possible. Non, c'est un problème de top, encore. Voilà, mes amis. Je voulais vous dire, là, la situation s'aggrave largement, de jour en jour. Dans l'indifférence générale et totale. Jusqu'au jour où nous aurons des camps de rééducation. Dont on parlait beaucoup de personnes, d'ailleurs. Réfléchissez bien, allez voir. Faites vos liens. Faites vos liens. Il est grand temps de faire vos liens. Parce que nous sommes à l'orée du bois. Avec le grand méchant loup. Dont personne ne veut parler. Que personne ne veut rencontrer. Que personne ne veut voir. Et qui, à côté de toi, ce sera ton voisin. Qui te dénoncera quand tu t'énerveras après ta tondeuse. Je pense, tu seras dans la négativité. Dans la défiance avec ta tondeuse, par exemple, aussi. Enfin, tu es en plein risque de problèmes psychologiques, vois-tu. Alors, arrêtez de divorcer, aussi. Ah ben, vous allez avoir des problèmes. Donc, il faut arrêter de divorcer. Enfin, tu vois, tu risques fort, très, très, très vite, de découvrir les camps de rééducation. Donc, on a déjà connu, d'ailleurs. Mais là, c'est à l'échelle mondiale. Ça va être beaucoup plus... Tu verras. Voilà. À bientôt, mes amis. Continuez à chercher. N'arrêtez pas de chercher. Et les grands temps, prenez soin de vous d'ouvrir les yeux aussi. Les grands temps. À bientôt.